Les résultats des recherches des élèves doivent être communiqués. La restitution prend des formes différentes selon la personne à laquelle on veut communiquer ce résultat. Lorsque nous communiquions avec notre mentor, il nous fallait un écrit à envoyer par courriel. Nous devions donc écrire un texte et le taper. Ça a été le cas pour notre algorithme par exemple. Mais nous n'avons pas seulement envoyé des écrits. Afin de bien expliciter notre programmation, nous avons envoyé notre lutin Scratch par mail également. Lorsque nous avons voulu communiquer nos résultats avec la communauté Saventurier, lors du congrès des jeunes chercheurs, nous avons adopté d'une part un système d'affiches très synthétiques pouvant être facilement et rapidement comprises pour une présentation efficace auprès des autres classes participantes. Et d'autre part, une restitution orale pour notre petite conférence devant un public. Un système d'affiches a également été utilisé lorsque nous avons restitué notre travail aux parents en fin d'année. Nous avons également eu besoin de restituer notre travail à nous-mêmes afin de pouvoir y revenir ultérieurement. C'est le cahier de chercheurs qui a été ici l'outil privilégié. Outre les restitutions, les élèves ont eu besoin de communiquer avec d'autres acteurs du projet. Ainsi, leur animatrice nature de classe de maire, Christine, a été importante pour nous. Elle a pu, à la demande des élèves, nous envoyer des vidéos de crabes en train de marcher afin que nous puissions les visualiser, les analyser en les regardant au ralenti notamment. Les élèves ont également communiqué avec l'OCCE, association qui permet, entre autres, la gestion d'un budget classe, pour obtenir un financement pour mener à bien notre projet. Ces restitutions permettent la réactivation des savoirs acquis sur une période. Elles permettent aux élèves de se remémorer les différentes étapes mises en œuvre, de se rendre compte du travail effectué et de se repérer dans le temps de l'année. Elles sont également un très bon moyen de travailler l'esprit de synthèse. Une restitution doit être efficace. Il faut déterminer les éléments essentiels et savoir laisser de côté les détails. Finalement, le résultat le plus parlant de cette année de travail a été le robot Crab lui-même. C'est l'aboutissement d'un travail ayant commencé au mois de septembre. Des vidéos de ce robot ont été envoyées à Christine. Le robot a été présenté aux parents lors d'un petit déjeuner en classe et il a été présenté aux autres élèves de l'école. C'est certainement la manière la plus parlante et ludique de communiquer les résultats de cette année de travail avec les aventuriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...